L'enfance de celui qui allait inventer l'un des mouvements artistiques les plus importants de l'après-garde, se passe entre des parents qui déménagent volontiers. Lui, dont les valises constitueront longtemps le vrai domicile, va faire franchir un nouveau pas aux avant-gardes après 1945. Imprégné de sa lecture de Nietzsche et de bataille, essayiste, professeur d'esthétique, Jacques Secher est en proie à l'ivresse des dérapages dans la langue et dans l'amour. Il met en scène un être à bout de souffle et de soie, un être bégayant, zézéant, porté cependant par un humour rusé et cultivé. Dans ses premiers recueils tels que Silencière, Groupe de résonance, Le cercle inquiet, le poète Werner Lambercy cultive et explore les possibilités formelles et émotionnelles du poème bref. Dans ses livres, chaque vocable et chaque groupe de mots s'avèrent très savamment chargés d'une hésitation sensuelle entre le silence et le cri. À sept kilomètres d'Anvers, à proximité du village des Deguem, existe Missambourg. Une belle propriété qui abrite un pavillon de chasse datant de l'époque espagnole. C'est là qu'en 1867, Florent Ghevers, retiré des affaires à 40 ans, emmène sa jeune épouse, Marie de Yartz. Sous-titrage Société Radio-Canada